RTS, partout dans le sud, musique, info, trafic. Les îles, les îles pas sur moi, les îles pas sur l'amour comme ça. En serais-tu à coups de moi, les îles pas sur l'amour ? Les îles, les îles pas sur moi, les îles pas sur l'amour comme ça. T'inquiète, il en restera, les îles pas sur l'amour. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Vous le savez, 11h30 tous les jours du lundi au vendredi. Et ici, en version intégrale sur YouTube, nouvelle semaine, nouvel invité. Je suis en compagnie de deux membres du groupe Matmata. Bonjour Stan et Manu, comment ça va ? Ça va, ça va. On arrive en fin de tournée. Ça va toi Manu ? Ça va, ça va. On commence à perdre un peu des pièces, on est un peu fatigué, mais tout va bien. On arrive en fin de tournée. Et donc, voilà, les dernières onces d'énergie, on en prend bien soin. Et puis, on va tout balancer dans les derniers concerts qui arrivent. Parce qu'il y en a eu des concerts dans cette année 2017 pour la promotion de cet album. Votre album, Platte Couture, qui est sorti au mois de mars, en fait, de cette année. Comment vous décririez cet album par rapport au précédent ? Ouf ! Il y a une évolution, parce qu'on a arrêté pendant neuf ans. Cet arrêt devait être définitif. Finalement, c'est une longue pause. On est revenu avec un line-up différent, parce que Manu a intégré le groupe. Donc voilà, c'est une nouvelle version du groupe. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine continuité, parce qu'il y a un ADN de base. Donc voilà, c'est... Je ne sais pas, c'est Matmata 2017, quoi. Voilà, version mise à jour, on va dire. Et alors, Manu, justement, on parle de cette nouvelle line-up. Comment on intègre un groupe ? Comment ça s'est passé, toi, ton intégration, pour, comme ça, arriver dans Matmata ? Mal. Très mal. Oui, essentiellement mal. En fait, moi, je connaissais déjà Stan, parce que j'avais travaillé sur son album solo. Et du coup, comme Benoît Scholl, le batteur, avait joué aussi... T'as vu, je fais bien la batterie. Je sais que c'est de la radio, mais je le fais en même temps. Tu fais le batteur. Ouais. Ah oui. Bon, c'est de la radio. Et donc, je les avais déjà côtoyés. Donc, musicalement, on se connaissait un petit peu, même si c'était un cadre, évidemment, différent, Matmata. Plus chanson, moins rock. Et on avait tourné, eux aussi, ensemble. Donc, le côté réflexe musical, musico, pardon. Et puis, le fait de bien s'entendre, d'être mon copain, ça, on l'avait déjà un peu. Après, je ne connaissais pas Eric. Je ne connaissais pas le processus créatif au sein de Matmata, parce que c'est forcément différent. On ne peut pas dire qu'il y a un cahier des charges, mais malgré tout, c'est un groupe qui a une marque, un nom. Mais bon, de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé. Moi, ils m'ont laissé envoyer la balle un petit peu dans tous les sens. Dans le sens où je ne me suis pas dit, tiens, il faut que je rentre exactement dans les baskets de l'ancien guitariste. Ou que je fasse du Matmata, etc. J'ai vraiment joué, proposé à la fois des musiques et puis évidemment des guitares. Un petit peu dans tous les sens. Et ils m'ont laissé libre, en me recadrant de temps en temps avec un petit taquet, un petit coup de fouet, comme ça. Histoire de me remettre un petit peu à la place qui est la mienne. Je ne suis malgré tout que guitariste. D'ailleurs, chez vous, sachez-le si vous faites de l'acteur. Faites tout de suite chanteur. C'est ça le chef, en fait. Donc douloureux, mais un peu de plaisir, un petit peu comme une première fois, j'ai envie de te dire. Matmata, il faut le rappeler, c'est 22 ans de carrière parce que le groupe a été formé en 1995. En 2007, vous annoncez la séparation, la fin du groupe. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de vous reformer, envie de revenir ? Est-ce que finalement d'attendre, c'était trop long ? Non, on s'est pris à notre propre piège puisqu'en 2015, on a sorti un coffret qui retracait un peu l'histoire du groupe. C'est quelque chose qu'on voulait faire, même après la mort du groupe, on va dire. Et il y avait deux morceaux inachevés qui dataient de 2008, début 2008. On a décidé de terminer en studio et on s'est retrouvés en studio. On s'est pris à notre propre piège puisqu'on s'est rendu compte que les automatismes étaient encore là. On prenait du plaisir à jouer ensemble. Et puis voilà, de là, il y a eu des discussions. Ça a commencé un petit peu à dégénérer en fait, voilà. Et puis un certain Eric Diger, bassiste de son état, a commencé à émettre l'idée selon laquelle on pourrait éventuellement revenir sur scène. On s'est méfié. Mais bon voilà, au bout de quelques mois quand même, on se dit pourquoi pas, mais on revient avec un nouvel album. On ne voulait pas revenir juste avec des anciens morceaux. Eric avec qui, en fait, tu avais fondé le groupe Mat Matin en 95 ans. On y revient à ses débuts, on va en parler. Au départ, toi, tu avais un groupe qui s'appelait les Tricard Twins. C'est ça, tu tournais pas mal dans les bars, surtout en Bretagne. Et en fait, un jour, après des rencontres, vous vous dites, on va créer ce groupe Mat Matap. Pourquoi ? Alors les Tricard Twins, c'était un duo avec Samy, l'ancien guitariste. Mais bon, dès le début, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir un groupe, un vrai groupe électrique avec un batteur, un bassiste de guitare. Donc on a commencé à tourner dans les bars à Brest uniquement. D'ailleurs, on va faire des reprises acoustiques de vieux standards des années 60-70. Et puis, on a rencontré Eric, c'était vers juin 1995, un truc comme ça. Lui, il était pas du tout bassiste. On ne savait même pas ce que c'était que basse, je crois. Il était plutôt clavier, en fait. Et puis, on lui avait fait écouter des maquettes qu'on avait enregistrées. Et là, on lui a dit, on ne veut pas de clavier, on veut un bassiste. Donc, tu ne nous intéresse pas. C'était pas très intéressant en même temps. C'était une espèce de géographe. Et on lui a fait écouter les maquettes et il a dit, je me mets à la basse. Donc, il s'est acheté une basse, il a appris la basse pendant l'été. Et puis, en septembre, on a commencé, on jouait un peu à deux, à trois. Et puis, on a rencontré Franche le batteur en septembre. Et puis, le lendemain, on a joué, en fait. On a répété dix morceaux dans l'après-midi. Et puis, on a fait notre premier concert le 27 septembre 1995. Bon, on ne savait pas jouer à ce moment-là, mais on a quand même fait le concert. Et puis, à partir de ça, on a répété un petit peu dans le garage du batteur, mais pas trop. Parce que ça nous emmerdait. Donc, on a dit, on va répéter devant les gens. Donc, voilà, tous les concerts qu'on a faits après, c'était des répés. Des balances en public, en fait. Exactement. Voilà, sauf qu'on n'a plus le droit de faire qu'une seule fois le morceau. S'il était raté, tant pis. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait nos classes, quoi. On a appris à jouer devant les gens. On a appris à leur répondre aussi, parce que c'était dans des bars. Donc, quand il y a un des spectateurs qui a quelque chose à te dire, il te le dit, en général. Sauf qu'il n'a pas de micro, toi, t'en as un. Donc, voilà. Et puis, on a joué, joué, joué. On a de plus en plus dans des trucs un peu plus gros. Et puis, dans des clubs, après. Et puis, on a surtout intégré des compositions. On les intégrait sans rien dire, en fait. Parce que quand on fait des reprises comme ça dans un groupe, dès que tu dis, bon, on va jouer une compo, t'as tous les mecs qui tracent au bar. Donc, on ne le disait pas. Et ils pensaient que c'était de quelqu'un d'autre, donc ils restaient, en fait. Le piège. Voilà, donc nos premiers tubes ont toujours été des reprises. Voilà. Et finalement, est-ce que c'est vrai ? J'ai vu une anecdote comme quoi le groupe Matmata, ça avait commencé, en fait. Vous étiez en première partie d'un groupe qui s'appelle FFF. Le chanteur était un peu malade. Du coup, vous avez dû jouer un peu plus longtemps. Non, en fait, c'était notre première scène sur une vraie scène. On avait déjà fait... Le groupe avait six mois. Et puis, c'était un gala étudiant. Et puis, les étudiants qui organisaient le concert voulaient un groupe brestois en première partie d'FFF. Et le choix, c'est porté sur nous. Donc, évidemment, on a des oui. On était quand même comme ça, parce que, bon, six mois d'existence, tu as joué avant FFF sur une vraie scène devant un public... Cheau bouillant ? Ouais, mais enfin, c'est surtout de 500 personnes, tu vois. On n'avait jamais fait ça. Donc, voilà, on avait préparé un set de nos chansons qui faisait 32 minutes. Et on a joué 32 minutes, parce qu'on n'avait pas plus. Mais, en effet, comme Marco Prince était malade ce jour-là, donc FFF n'a quasiment pas joué plus. Donc, on a eu les honneurs de la presse le lendemain. Et puis, voilà, ça a participé à faire connaître le groupe, déjà sur Brest. Voilà. Le nom, déjà, revenir, parce que tout le monde ne le sait pas. Et j'aime bien aussi que, voilà, que vous appreniez des choses. Pourquoi Matmata ? Pourquoi ce nom ? Ça vient d'un souvenir de vacances, en fait. C'est ça, c'est une ville où tu allais quand tu étais jeune. Où je suis allé, c'est un village tunisien où était tournée la guerre des étoiles, notamment. Et puis, le nom m'était resté. Et puis, voilà, c'était le dernier nom qui restait. Tous les autres étaient pris. C'est ce fameux village où il y a les décors du premier, qui sont en train d'ailleurs de tomber aujourd'hui à l'abandon. Ce n'est pas des décors, c'est carrément des maisons. Trop glodite, un peu. Ah oui, c'est ça. Écoutez, toi, Matmata, à cette époque-là, j'imagine que tu étais très loin de t'imaginer qu'un jour tu jouais dans ce groupe. Mais quel était ton regard sur le groupe Matmata ? Je connaissais les singles, voilà. Tout simplement, comme plein de gens, quoi. Après, je n'étais ni un fan, ni un anti. En revanche, il y a des titres à côté desquels j'étais complètement passé. Déjà parce que comme tout bon musicien de rock, même si je ne joue pas que ça, on écoute énormément de trucs anglo-saxons. Donc, je n'écoutais pas nécessairement beaucoup de rock en français. Donc, j'étais complètement passé à côté de l'apologie. Mais par contre, j'avais vu un taratata où je me suis dit, c'est intéressant ce qu'ils font ces mecs-là, etc. Alors que ça faisait déjà des années qu'ils étaient là. Mais si tu veux, des fois, particulièrement quand tu es musicien, tu es touché par des choses qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les autres. Parce que tu ne regardes pas nécessairement les mêmes médias. Tu vois, je n'écoutais pas particulièrement la radio. Je me rappelle particulièrement d'un taratata. Et d'un ou deux... Je mets bien aussi un titre qui s'appelait au conditionnel. Bon, ben Lambé, enfin, qui ne connaît pas Lambé. Et je me rappelle une nuit, j'étais tombé sur un clip. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un morceau qu'ils aiment beaucoup. I know you know everybody knows it. Un clip comme ça avec des lasers, etc. Et il y avait lui avec son petit côté arrogante. Je me suis dit, tiens, il y a des trucs marrants là-dedans. Donc, voilà. C'est comme ça que je les connaissais. Après, pour moi, j'ai joué avec quelques artistes avant d'être avec Matmata. C'est valable avec pas mal d'artistes. Mais c'est particulièrement valable avec Matmata. Il y a, comme chez tous les artistes, un peu un iceberg. C'est-à-dire qu'il y a quelques titres que tout le monde connaît. Après, tu plonges. Et c'est là que tu vois souvent les artistes, comme ils fonctionnent. Parce que soit tu as 3-4 singles et puis pas grand-chose dans les albums. Là, tu mets le nez dedans et tu t'aperçois qu'il y a des morceaux de punk, des trucs indiens, plein de titres. Enfin, plein d'univers. Des essais, des ratages. Comme un album de groupe. Et ça, c'est intéressant. Du coup, ça fait pas mal de matériaux. Non seulement pour s'inspirer, pour ce qui peut venir après. Et puis, pour leur dire que ça ne faut plus le faire, les gars. Je ne suis pas possible, vous ne le reflètes plus. Du coup, j'arrive et puis j'ai un petit coup. Il y a les choses en main, en fait. Bah oui, c'est ce qu'il fallait. D'accord. Voilà. J'entre ministre du bon goût. D'accord. Voilà. Et de temps en compte, j'ai moins une bonne baffe. Ça fait du bien aussi, hein. Non, mais c'est vrai, tu le disais. Parce que c'est vrai qu'il y a eu cet album-là, WASH. Que tout le monde s'en rappelle. Lambé Andro, Emma, tous ces titres. Mais il y en a eu d'autres. Il y a même eu une époque où, en fait, quand on retenait Lambé Andro, on vous a caractérisé à l'époque de rock celtique. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et je sais qu'il y a eu, même un moment, ça vous a saoulé. Vous avez dit, non mais attendez, c'est du rock celtique, d'accord. Mais ce n'est pas que ça. C'est du rock avant tout. Et on vient de Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous saoule encore un peu, cette étiquette celtique ? Non, on s'en fout un peu, je crois, avec l'âge. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un malentendu. Parce qu'en effet, sur notre premier album, il y avait des morceaux qui sonnaient un peu celtisants. Mais bon, on ne venait pas forcément de là. Il y avait ces références-là, parce qu'on vient de Brest, on vient de Bretagne. Mais on était un groupe qui reprenait du rock anglo-saxon à la base. Et notre tout premier public des bars, d'ailleurs, on n'a pas été dupe. Il a compris au deuxième album le virage volontaire qu'on a fait justement pour dissiper le malentendu. Parce que, limite, on devenait porte-drapeau de la musique bretonne, alors qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire de la musique bretonne, contrairement à nous, et qui la font très bien. Donc, on a essayé de dissiper le truc. On est un groupe de rock. Mais bon, on ne s'interdit pas non plus d'avoir encore des références un petit peu celtisantes ou autres. En fait, on me parlait d'influence indienne aussi. Mais bon, je crois qu'on s'en fout maintenant. En fait, c'est bon, c'est ce qu'on veut. Pardonne d'avoir surrayé les mots qu'il fallait travestir Et puis d'en avoir oublié les jaloux qui nous ont fait souffrir On fait ce qu'on veut, mais il y a des limites. Vous avez chanté votre chanson, l'Apologie, sur le cannabis. Et ça, on ne le fait toujours pas. On n'a toujours pas le droit de fumer du cannabis. On a l'impression qu'entre 1997 et 2017, il n'y a pas eu d'évolution sur la légalisation du cannabis. Et je voulais avoir ta réaction par rapport à ça. Non, ça arrivera peut-être un jour. Il faut du temps. Ça revient sur le tapis à chaque élection. Il y a des sujets beaucoup plus urgents que ça. Les sujets beaucoup plus urgents. Et on parle pas mal politique dans cet album, dans ce nouvel album, justement. C'était quoi les sujets que vous vouliez aborder ? Politique, oui. Une chanson qui désingue un peu une certaine politique politicienne, on va dire ça comme ça. Les thèmes sont des thèmes de nos âges. On n'a plus les mêmes préoccupations à 40 piges qu'à 20 piges. Donc voilà, c'est plus l'insouciance, l'euphorie de la fin des années 90. Et on a toujours sorti des albums qui étaient un petit peu le reflet du monde dans lequel le groupe évoluait. Là, ça fait 9 ans qu'on n'a pas ouvert notre gueule. On a observé des choses, on a vu des choses, on a lu des choses. Et on avait envie de s'exprimer sur certains sujets. On s'est même payé le luxe d'avoir un peu de recul. Parce que les cueils avec ce genre de thème, souvent, c'est que les chansons peuvent très vite vieillir. Ils peuvent mal vieillir, dater très rapidement. Et là, on a même s'est payé le luxe d'avoir ce recul-là. Parce que ça fait quand même 9 ans. Donc voilà, c'est notre point de vue, notre manière de voir les choses. Et si ça peut inciter les gens à en discuter entre eux, c'est bien. On n'est pas là pour donner des solutions non plus. On n'en a pas. Et puis ce n'est pas notre métier. Mais bon, voilà. Le public aussi, il a changé en 22 ans. Ce n'est plus le même, le public de 95 et le public de 2017. Comment vous, quand vous êtes en concert, vous le caractérisez, ce public ? Qu'est-ce qui a changé ? Il y a une partie du public, ce sont les mêmes, mais en plus vieux, comme nous. On les reconnaît, on reconnaît des têtes quand même. Il y a quand même une nouvelle génération de 15-20 ans qu'on n'a pas vu venir là. Et qui viennent au concert. Et ça, c'est une très bonne surprise. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir renouveler son public. Et qu'ils ne connaissent pas le premier album et le dernier. Ils n'ont pas encore eu le temps d'aller voir entre les deux. Mais non, c'est chouette. C'est assez rafraîchissant. Mais je pense qu'ils sont tous venus voir Julien Carton, notre clavier. Parce qu'on a un jeune aussi dans le groupe. Donc je crois que ça doit être ça. C'est pour ça que vous avez pris des jeunes. Il y a le nouveau Julien. Manu, vous êtes le petit côté glamour du groupe Matmata pour les jeunes, c'est ça ? Non, lui, il n'est pas si jeune que ça. Non, il y a un clavier en plus qui est beaucoup plus jeune. C'était pour être gentil parce que j'avais bien compris que c'était Julien. Mais je voulais... Et je te remercie. Et je t'en remercie effectivement. C'est parce que moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup soin de mon corps. À la différence des garçons de ce groupe. Donc effectivement, je suis l'icône. T'es la caution, je ne sais pas. T'es la caution. Voilà, t'es la caution. L'album, il s'appelle Plate Couture. Alors là, c'est la version vinyle que j'ai. Mais on peut le retrouver en version album, sur internet également. Vous avez tout. Les amoureux du CD, il existe en CD. Voilà, il y a quand même le CD. J'ai une dernière question. Parce que je suis obligé de vous en parler aujourd'hui. Vous êtes un groupe de rock'n'roll. La France est en deuil depuis la disparition de Johnny Hallyday. Ça vous évoque quoi ? Pour moi, Johnny, c'est un peu comme la tour Eiffel. C'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas, mais elle est là. Et puis il y a le mythe. Il y a un côté un peu rassurant quelque part. Donc voilà, il y a une tour Eiffel qui s'est envolée. Et puis bon, c'était un sacré chanteur. Un sacré vous. Voilà, je voulais finir sur ça. Quand même, malgré tout, vous posez cette dernière question qu'on pose toujours à la fin de Carrevy IP. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De bien terminer la tournée. On y est presque. De se reposer après et puis d'écrire d'autres chansons. Surtout. Eh bien, on vous le souhaite. Pareil. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. A très bientôt.